Dans ce pays, les amis, le ridicule ne tue pas. Et je répète ici que c'est parce que ceux qui peuvent faire le travail normalement, avaient un moment donné laissé s'occuper d'autre chose et laissé ces gens-là qui sont en train de polluer l'atmosphère avec des fausses informations, de fake news et dénigrer, badger, détruire l'image des gens. Et là, ils ont pensé qu'ils étaient les meilleurs. Oh, nous sommes les blogueurs. Nous sommes les blogueurs. C'est nous les meilleurs. Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est nous qu'on contacte. Oui. Et certains politiciens ont pensé comme ça. Voilà, on a les blogueurs avec nous. On va les utiliser maintenant. Ils vont salir l'image des taux. Ils vont salir l'image des x. Ils vont salir l'image des y. Non. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'entrer dans ce jeu-là. Il y a des gens qui en ont mal, vraiment mal de voir des choses. C'est-à-dire que voir des gens qui devraient être des exemples. Entrer dans la saleté, dans la pourriture. Ça vous donne quelques billets de banque. D'accord. Mais pour combien de temps? Voilà la question. C'est-à-dire qu'ils sont dans le non-sens. Ils vont vous parler de la nationalité. Ils vont vous parler des... Donc, ils sont dans tout. Parce qu'ils sont aux abois. C'est des gens qui ont toujours profité de football. Des journalistes qui ont toujours profité de football. Dans les voyages et tout ça. Et quand on vient leur dire, ok, vous travaillez dans votre organe de presse. Votre organe de presse devrait s'organiser à vous envoyer en mission. Parce que c'est le business. Et non, vraiment, pourquoi est-ce qu'elle a coupé? Pourquoi? Ce n'est pas normal. On va s'acharner contre lui. Et la plupart, les amis, la plupart, faites vos recherches vous-même. Et c'est qu'eux, ils vous connaissent intelligents. Faites vos recherches. Vous allez vous rendre compte que la plupart des blogueurs, des journalistes qui s'attaquent ou qui s'acharnent contre Samuel Etoffis, les amis, sont des gens qui ont toujours profité du football. Ou au moins, c'est l'agent du football. Ce sont des journalistes, des blogueurs qui ont toujours racketté les footballeurs. Ce sont des journalistes et des blogueurs qu'on voit devant les hôtels ou la réception des joueurs à chaque fois. C'est les mêmes personnes. Et jusqu'à un moment donné, ils se sont dit, ah, oui, c'est nous. Vraiment, nous sommes les patrons. Et maintenant, s'il ne veut pas faire comme on veut, on va le détruire. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne détruit pas tout le monde. Et Desmond Tutu avait dit quelque chose, les amis. Ceux qui sont là, qui sont encore des vraies personnes, des gens qui aiment la justice, quand ils sont tranquilles, ils sont muets, quand ils ferment leur bouche devant l'injustice, ça veut dire quoi, les amis? Ils sont complices. Vous êtes complices. Quand vous restez tranquilles devant l'injustice, vous êtes complices. On doit se prononcer. On doit détester l'injustice. Parce que si les gens s'attaquent de façon injuste contre l'État aujourd'hui, ils peuvent. Ils pourront s'attaquer contre vous demain. Rien ne va les arrêter. Donc, il faut qu'à un moment donné, les gens qui prennent la justice, combattent l'injustice et passent ce message-là pour diluer les mensonges de ces gens-là. Alors, remarquez bien, vous pouvez compter aujourd'hui, je crois, cinq des blogueurs qui s'acharnaient hier contre Samuel et Tophis qui ont changé, qui n'est pas le plus de lui. C'est par rapport à votre travail. C'est par rapport à ce que nous faisons ici. Et nous devons faire cela pour tout le monde. Quand vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui subit l'injustice alors qu'il est dans le droit chemin, vous devrez apporter votre soutien à cette personne-là. Vous devrez déconstruire les différents mensonges. Oui. Show your face. Speak the truth. Hello there. This is your Bamedaman, your Ekonaman, your Guiman, your Bakkoleman, your Anglophone and Proudly So. Ils ont dit quoi? Leur dernier retrouvaille, c'est quoi? C'est Samuel et Tophis a écrit une lettre à Paul Barthélémy Biabi Vondor. Comme ils sont tellement puissants, ils ont intercepté cette lettre. Et dans cette lettre, Samuel et Tophis sont en train de se plaindre des narcissistes Moëlle et Kombi en disant qu'ils ont un problème. C'est un problème des femmes. Et c'est ce problème des femmes que Moëlle et Kombi n'arrivent pas à gérer et tout ça là. Donc, ils ont eu un problème des femmes. Des grandes personnes ont un problème des femmes. Et ça arrive dans le football. Les gens ne veulent pas respecter les textes. Et ils ont dit qu'ils partent de mensonge en mensonge, mensonge en mensonge. Moëlle et Kombi, s'ils aiment les femmes, c'est normal. Si Eto aiment les femmes, c'est normal. C'est des grandes personnes. Maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes tellement bas au point d'aller penser qu'Eto peut prendre son stylo écrit à Paul Barthélémy Biabi Vondor le Président en lui disant des sottises pareilles? Qu'on a un problème, on bagarre pour, il y a une histoire des femmes et autres là. C'est-à-dire que les gens qui disent ça, leur tête ne tiennent pas debout, les amis. Et voilà ces gens-là. Ils sont dans le mensonge répété. Dans le laboratoire, le cabinet noir, je ne sais pas si c'est des gens qui ne sont pas lucides ou quoi. Je ne sais pas s'ils prennent quelque chose avant d'aller réfléchir sur les différentes stratégies de Noa Si l'image de Samuel et ton fils. Donc, les histoires de Caleçon, c'est ça qui est en train de perturber le ministère des Sports et la Fédération Camerounais du Football. Maintenant, entre l'Afrique à voler et M. Abouem, c'est quoi? C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire des pantalons? Les autres fédérations, c'est l'histoire de quoi? L'équipe olympique, c'est l'histoire de quoi? Non, arrêtez vos histoires. Le Cameroun souffre un problème. Les gens qui sont nommés par des craintes, qui pensent qu'ils sont plus forts que tout le monde. Même quand ils sont dans l'erreur, on doit respecter cela. Vous avez vu, il y a un ministre qui a dit telle personne ne va pas aller aux élections. Il n'a pas le pouvoir de dire ça. Mais il vient de dire ça à Mendoviso parce qu'il pense que C'est ça qu'il est question aujourd'hui. Mes amis, le titre là, c'est les gens qui font du bâti et tout. Qui ont écrit comme ça. Et tout, en train de vouloir mettre les combis en difficulté, donc en faisant ça, mais c'est n'importe quoi. Donc, pas effet que Paul Barthélémy, bien vu, on en fait, il peut rester là en disant que les gens-là ont le problème des femmes. Donc, j'ai donné des instructions comme ça. J'ai donné comme ça, ils ne sont pas entiers de respecter. C'est faux et archifaux. Quelqu'un ne veut pas respecter les textes. Et l'autre demande de respecter les textes. C'est simple. C'est simple. Et pourquoi l'autre ne veut pas respecter les textes? Ce problème remonte depuis qu'on sait ça. C'est depuis qu'on sait ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Ils ont voulu utiliser un discours pour remplacer la loi. Mais mal les a pris parce que Eto, c'est quelqu'un de constant. Il est fier de lui. Il ne peut pas se laisser piétiner. Si le décret de 2014 dit quelque chose, le ministre ne veut pas respecter. La Convention dit autre chose, le ministre ne veut pas respecter. Vous pensez que le ministre a le pouvoir d'imposer quoi que ce soit juste parce qu'il dit qu'on a fait un discours le 10 février? Ça ne tient pas debout. Donc, arrêtez vos histoires, des lettres que Eto aurait envoyées à Paul Biya en demandant, en expliquant que c'est une histoire de femme. Une histoire de femme par rapport à quoi? Cherchez encore, cherchez encore. Vous êtes en difficulté. Eto sera suspendu à vie. Eto sera ceci. Comme ça ne marche pas, vous criez des choses et tout ça. Mais à la fin, les amis, ils sont ridicules. Vous êtes ridicules. Stop it. Il ne veut pas se dire. Salut, les amis. Merci. Merci encore pour toujours regarder la vidéo sur cette plateforme. Hey, vous, nous sommes tous ensemble. One love. Bye-bye. Bye-bye.